— Alors bonjour, madame la sénatrice Catherine Cancone. Merci de nous recevoir ici à Paris. Vous êtes la sénatrice de la Martinique à Parlant TPS. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors depuis votre élection, ça fait déjà un an de mandat, les assises des Outre-mer, le grand débat national. Quel constat déjà faites-vous de la politique Outre-mer de ce gouvernement ? — J'en fais le constat suivant. Je pense que nos territoires sont mal connus ou pas connus du tout. C'est-à-dire qu'on vit dans le monde des a priori, tout simplement. Et lorsque nous énonçons un certain nombre de choses, lorsque nous réclamons plus d'équité, plus d'égalité dans des domaines, voire plus d'audace, parce qu'on a des territoires fantastiques, mais qui pèsent sous le poids de difficultés qui sont liées à beaucoup de critères que l'on connaît, que je ne prendrai même pas le temps d'énumérer, eh bien on a l'impression que, bon, on est dans la politique de la main tendue, etc. Alors qu'en fait, on ne demande qu'à exister. Mais cette vision des Outre-mer est très difficile à ancrer dans la tête à la fois, vous savez, même des autres parlementaires, voire du gouvernement. — Alors c'est l'un de vos combats dans l'hémicycle. On vous voit très combattante, déterminée. Il est important d'être comme ça pour être entendue ? — Bien sûr, parce que le chemin qui reste à faire est tellement important. La révolution culturelle sur cette perception de nos territoires est tellement immense qu'il faut absolument monter au créneau, il faut absolument taper du poing, il faut absolument exiger un autre prisme de regard. Et ça passe par, eh bien, faire remarquer une autre voix, une autre manière de dire, et j'ai choisi cette manière, parce qu'il y a des choses que j'avoue ne pas comprendre. Il y a des mesures qui sont prises que je ne comprends pas, qui sont parfaitement injustes, baignées d'inégalités et tout. Donc, face à cette masse d'incompréhension, eh bien il faut pouvoir, c'est le cas de le dire, se faire remarquer, et puis dire que non, la perception que vous avez de nos pays, en tout cas, je parle souvent plus particulièrement du mien, j'ai le respect des peuples, et je pense que chaque élu doit faire son travail pour son territoire, ce qui se fait d'ailleurs. Les élus de nos territoires sont très au combat. Mais moi, j'insiste, parce que je veux absolument interpeller et dire non. Ce que vous dites là est faux. Ce que vous pensez là est faux. Ce que vous croyez là est faux. Jusqu'au président de la République, quand il essaie de me faire croire que c'est parce qu'on a un abattement de 30% sur l'impôt sur le revenu, que ça provoque la vie chère. Je ne peux pas laisser passer ça. C'est un modèle de perception, c'est une école de pensée contre laquelle nous devons réagir, et réagir avec force et détermination. Alors justement, sur les dossiers, vous avez cité l'abattement fiscal. Vous avez aussi écrit récemment une lettre ouverte au président de la République. Pensez-vous par ce moyen, il peut vous entendre ? Le président de la République a le devoir, le doigt d'entendre les élus quand les élus lui parlent. Ce fameux jour de 1er février, lorsqu'on a eu le débat national, c'est une fois dans la salle que j'ai su que les parlementaires n'auraient pas eu droit à la parole. Huit heures de présence à écouter, et puis il y a une série de gens, nous étions moins de dix, à qui la parole ne sera pas donnée, sous prétexte qu'on a d'autres occasions pour interpeller le gouvernement. Comme je lui ai dit, j'appartiens à un groupe de 75 personnes, il y a une séance de questions au gouvernement par semaine, mon groupe a deux questions, même en insistant beaucoup, on m'entendra peut-être une ou deux fois dans l'année, par ce biais. Donc pour moi, ce n'est pas ça le moyen. Il y avait un débat national, il fallait absolument que tous les élus de ces territoires, invités, parce que nous avons été invités, on n'est pas venus là, voilà, en squatteur, on a été dûment et officiellement invités, et droit à la parole. Et moi, lorsque j'entends un certain nombre d'a priori, d'idées préconçues, sur un certain nombre de choses qui ne reflètent pas la réalité, j'ai demandé la parole, le président était sur le point de me la donner, quand il a été interpellé par un maire guyanais, qui a dit non, 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 que cette séance était réservée aux maires. Donc je n'ai pas eu la parole à cause de cette intervention du maire de Kourou. Mais je suis restée sur ma fesse, certes, mais j'ai préféré sceller ce que j'avais à lui dire dans un courrier que j'ai rendu public quelques jours après cette séance à l'Élysée. Alors dans ce courrier, vous soulignez la vie chère, la question de l'abattement fiscal, la lutte, faire des monopoles, sur la question justement des monopoles où vous dites que vous êtes favorable. Mais vous soulignez aussi qu'au président de la République, il faut faire l'effort de ne pas se réfugier derrière ces vieux fantômes. Oui, bien sûr. Quel monopole qui demeure dans nos pays ? Je ne comprends pas. Là aussi, ce sont des idées préconçues. Il y a certes des groupes importants qui existent et qui oeuvrent dans le commerce, dans un certain nombre de secteurs. Mais lorsque vous avez un pays, comme je lui ai dit, qui perd 10 habitants bas au jour, vous croyez qu'avec un tel marché, vous allez attirer une diversité d'offres commerciales ? Pas du tout. Nos pays vont intéresser d'en moins en moins. Et quelqu'un n'aura pas très envie de venir s'installer en Martinique parce que 370 000 lames, une décroissance de population qui est amourcée depuis 10 ans concernant la Martinique et qui ne cesse de s'amplifier. Quelle offre commerciale ? Les commerçants, ils savent faire des comptes. Ils savent dire, voilà, on a marché le temps. Mais lorsque ce marché est à la fois vieillissant et diminuant, vous n'attirez pas d'offres commerciales particulières. J'ai eu envie de lui dire, sans faire de polémique, qu'il demeure, c'est vrai, un monopole important, c'est celui de la CGM, de la CMA-CGM, qui peut-être, elle aussi, demeure dans le monopole parce que d'autres compagnies ne sont pas éterrissées par de si petits marchés, mais le problème de l'acheminement des marchandises, du fret, demeure essentiellement dans les mains d'un seul opérateur. Après, de quoi il parle quand il parle de monopole ? De quoi il parle ? J'avoue que tout ça, c'est des idées qui sont préconçues. Il y a certes des regroupements qui s'opèrent, mais en période de disette de consommateurs, il y aura des regroupements, c'est automatique. C'est automatique. Alors, pour faire face, par exemple, à la fin de ce monopole, vous évoquez la mise en place pour la Martinique d'un New Deal. Alors, pouvez-vous nous expliquer ce concept que vous développez depuis quelque temps ? Oui, alors, un New Deal, c'est en quelque part un nouveau partenariat, c'est une nouvelle espérance, c'est une nouvelle manière de voir. Je me suis inspirée de cette étape historique importante que Franklin Roosevelt avait initiée aux États-Unis, où il y avait un interventionnisme très fort de l'État pour permettre de redresser une situation économique désastreuse. Chez nous, tous les indicateurs sont réunis pour qu'on ait ce New Deal, qu'on ait cet interventionnisme de l'État. Mais j'ai presque envie de dire un interventionnisme actif. Je ne demande pas à l'État de nous donner plus d'aide, d'augmenter le RSA, etc. Ce n'est pas ça. Je demande à l'État de réécrire avec nous un nouveau modèle social et fiscal. Qu'on arrête de croire que la défiscalisation, c'est un gros mot. Nous, on a besoin de défiscaliser pour avoir des hôtels. Aujourd'hui, si on dit un investisseur qui peut défiscaliser sur une durée intéressante, on peut défiscaliser à partir de 5 000 euros d'impôt payé. Donc, on n'est pas forcément riche lorsqu'on défiscalise, on n'est pas hyper riche. Mais construire un hôtel, ça coûte très cher. L'exploiter, ça coûte très cher. La Martinique, à mon avis, devrait avoir besoin d'au moins un bon millier de chambres d'hôtels aujourd'hui. Et pourquoi ça ne déclenche pas ? C'est parce que les conditions d'attractivité ne sont pas réunies. Alors, est-ce qu'on préfère continuer à payer des gens au chômage, à donner du RSA, à multiplier les aides, les exos, etc. Plus de pensée à un modèle qui dit à ces pays-là, on vous libère de l'initiative, on vous libère de l'énergie et on met à côté une boîte à outils sociale et fiscale qui permettent d'attirer le regard sur vous et de pouvoir dire à un investisseur américain, français, européen, de dire, bon, je vais mettre mes billes sur un investissement en Martinique parce qu'en échange, il y a des choses attractives qui me sont proposées. C'est le cas à côté de chez nous, à Sainte-Lucie. Pourquoi Sainte-Lucie a plus de chambres d'hôtels que nous, attire plus de chaînes hôtelières internationales ? Et on n'arrête pas de dire, oui, à 20 minutes de la Martinique, il y a un modèle hôtelier qui est magnifique, avec des chambres de bon niveau, etc. Mais pourquoi ? C'est parce que l'État sainte-lucien a mis en place des moyens qui permettent d'attirer des investisseurs. On a moins d'atouts que Sainte-Lucie ? On est plus moche que Sainte-Lucie ? Non, pas du tout. J'ai presque envie de dire par patriotisme, on est encore mieux. Mais à quel moment on s'assied pour dire, eh bien, au lieu d'avoir autant de personnes au chômage, autant de personnes dans l'exclusion, comment on crée un modèle qui puisse absorber cette quantité de personnes inactives réduite le plus souvent, réduite à l'inactivité ? Ce n'est pas 100% de fédéans qui portent au chômage. Il y a des gens qui sont réduits à l'inactivité parce que les conditions d'attractivité ne sont pas réunies. Il y a une série de domaines comme ça que l'on pourrait décliner et qui permettraient à l'État de dire « l'inactivité nous coûte ». Faisons de façon à réduire cette inactivité au maximum, basculer dans l'activité, parce que je suis consciente, je suis sûre et certaine que l'inactivité coûte plus cher que l'activité. L'exonération qu'on aura, la défiscalisation qui sera faite coûtera certainement moins cher à l'État que le soutien à autant d'exclusions, autant de chômage, autant de personnes dans la difficulté. Alors le programme, le président de la République et les autres membres du gouvernement ont avancé ce programme de fonds exceptionnels d'investissement pour les Outre-mer. Pour vous, ce n'est pas suffisant ? Vous savez comment il est financé, ce fonds exceptionnel d'investissement ? Avec la réduction de l'abattement de 30%. Et on nous annonce déjà que ce fonds n'est pas appelé à durer. Deux, trois ans. Donc on prend l'argent de contribuables qui détiennent un pouvoir d'achat, on prend la moitié de ce qu'ils n'auraient pas payé en dépôt, on alimente pour les neuf régions d'Outre-mer un fonds de 70 millions d'euros collectés sur tous les contribuables qui payent l'impôt sur le revenu. Ce ne sont que 25% des foyers fiscaux à la Martinique. Et on dit qu'avec ça, on fera des investissements. En plus, ce sont des investissements qui relèvent du devoir de l'État. Et vous verrez que ces investissements seront surtout fléchés pour des pays comme Mayotte et la Guyane qui, objectivement, accusent dans beaucoup de domaines des retards de développement d'équipements en route, en école, etc. La Martinique a quasiment fait le tour de ces investissements structurants. Aujourd'hui, on a des routes, on a un hôpital, on a un certain nombre d'investissements qui sont réalisés, mais on prend cet argent auprès de contribuables qu'on va priver de pouvoir d'achat qui est absolument nécessaire à notre activité économique et on bascule dans un fonds qui est en plus appelé à ne pas durer. Je trouve que c'est un racket de l'État, un racket qui est injuste, un racket qui est unique. On ne finance pas de la pauvreté par de la pauvreté. Ce n'est pas normal. Et lorsqu'on me dit que c'est contribuable, ce sont des riches, je rappelle, calcul fait par les membres même du parti parlementaire, du parti de M. Macron, c'est par exemple un couple qui touche chacun, chaque membre du couple touche 3 000 et quelques euros. On est riche avec 3 000 et quelques euros dans un pays où la vie est plus chère, de près de 40 %, on n'est pas riche. Mais ces personnes qui avaient un pouvoir d'achat supplémentaire grâce à cet abattement, ce sont ces familles que l'on prive d'investissement potentiel pour acheter une maison, construire une maison, s'occuper de leurs parents. On ne se rend pas compte que dans nos pays qui ont connu la sécurité sociale très tard, qui ont connu les mesures d'État-providence très tardivement, beaucoup plus tardivement que la France hexagonale, ce sont souvent ces familles qui contribuent à faire garder leurs parents parce que ces parents-là, ils touchent 400, ils touchent 500, ils touchent 600 euros de retraite, ils n'ont pas les moyens d'assurer la dépendance de leur grand âge. On va les priver de ça. Ce sont ces familles qui par exemple arrivent à payer des études à leurs enfants, les envoyer en France, ça coûte cher, il faut payer le billet à l'avion, il faut trouver un hébergement, un étudiant qui vient de nos pays et pénaliser en termes de coûts parce qu'il y en a qui peuvent habiter tout près de leur université, rentrer chez leurs parents le soir ou alors ils n'ont pas d'avion à prendre. Chez nous, c'est l'exil avec tout ce que ça comporte comme dépenses et puis peut-être les billets à payer pour retourner voir la famille pendant les vacances, quand on a un coup de blues, etc. Parce qu'on vit dans un pays qui nous est souvent étranger à tous les niveaux. Donc pour moi, c'est vraiment une raquette sur nos populations qui a été fait par l'État. L'État se retrouve, je ne dis pas que c'est le gouvernement de M. Macron qui n'a pas fait ce qu'il fallait en Guyane ou dans le très récent département de Mayotte. Il y a des engagements qui ont été pris dans ces pays-là. Mais il faut que l'État assume. Il faut que l'État assume. Voilà, c'est tout. Et pas avec les moyens de ces populations-là en leur prenant ce qu'ils considèrent comme un avantage. Mais moi, je refuse ce mot avantage, je refuse ce mot aide. pour moi, c'est une mesure d'équité destinée à rétablir des conditions égales avec des populations qui appartiennent à la même France. Voilà. Alors à travers justement votre concept de New Deal, quelles pistes qu'il faudrait développer pour permettre justement un développement équitable et juste de la Martinique ? Il y a énormément de pistes. Il y a d'abord des pistes qui vous élèvent du constitutionnel. Pas pour changer de statut. Dès qu'on emploie ce mot-là, les gens, ils s'effraient. Pas du tout. Il y a aujourd'hui des pouvoirs réglementaires qui peuvent être donnés à nos institutions pour leur permettre par exemple de contourner une loi qui nous étrangle, qui ne nous concerne pas et de pouvoir écrire la façon de mettre en œuvre cette loi qui corresponde davantage à nos réalités. Donc ça, c'est pour le cadre. De notre côté, il faut parler fiscalité, il faut parler régime social, il faut parler de la TVA. En Guyane, il n'y a pas de TVA. Pourquoi on aurait de la TVA ? La Martinique. On a des indicateurs différents. La Guyane a mené ses combats à une époque. Il faut peut-être voir si les mesures de fiscalité, même si la TVA est inférieure, correspondent à une vraie réalité. Aujourd'hui, la Martinique a besoin de développement. Elle a besoin de faire travailler, manger ses enfants en leur procurant du travail sur place dans un pays qui perd 10 habitants par jour. Pour cela, comment on rend un pays attractif ? C'est à cela qu'il faut qu'on travaille. Pas un pays qui ne fait qu'énumérer des contraintes, parce qu'on a des contraintes, mais qui, en face, met les moyens de pouvoir attirer les gens qui ont de l'argent, qui sont des investisseurs et qui rêvent d'investir. Il y a une boîte à outils à monter de manière audacieuse et on va se rendre compte à la longue que ce train de mesure, ce new deal que j'appelle de mes voeux, va coûter très certainement beaucoup moins cher que toutes les mesures d'État-providence qui sont installées aujourd'hui et qui coûtent très cher à l'État. Les contributions au chômage, le RSA, la CMU et toutes ces mesures qu'il faut estimer et se dire comment on peut faire autrement dans les mêmes écarts financiers. On peut faire autrement. J'y crois fermement. D'accord, très bien. Quelles sont... Alors, vous êtes aussi engagé sur la question des prisons, notamment en Martinique. Là, actuellement, le Parlement examine la réforme de justice. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous allez porter attention ou surveiller ? On est déjà intervenu sur une série de mesures concernant la loi justice, d'ailleurs, qui auraient passé déjà en deuxième lecture au Sénat puisque son examen avait commencé au Sénat. Au-delà de ça, j'ai travaillé avec les personnels pénitentiaires à écrire un modèle de prison pour la Martinique. Je crois que c'est dans cet objectif qu'il faut qu'on soit plus que dans la réaction à une loi qui sort et puis on se dit « Non, c'est pas bon ! » On lui fait faire passer des amendements. Non. Ils ont rendu un rapport. J'ai vraiment suscité ce rapport. Ce rapport a été rendu moi-même. Je l'ai porté au niveau du ministère de la Justice et un certain nombre de promesses sont faites aujourd'hui. Par exemple, le centre de préparation à la sortie. On a une population jeune en prison, souvent sous des courtes peines. et lorsqu'on a 26 ans, 28 ans et qu'on a chuté dans des fêtes de délinquance et qu'on a purgé sa peine, comment on sort ? Comment on se réinsère ? Parce que quand ces conditions-là ne sont pas réunies, ne sont pas accompagnées, la récidive est au bout. On ne peut pas lâcher quelqu'un comme ça qui sort de prison, qui a 28 ans, qui n'est peut-être pas très mature, qui a fait des conneries, qui peut être connoté dans son quartier, connoté dans sa famille. Il faut pouvoir préparer cette sortie et le ministère s'est engagé donc à nous donner un centre de préparation à la sortie à partir d'une structure qui existe déjà en l'améliorant et en mettant les moyens pour que ce premier élément concours à une meilleure réinsertion des jeunes prisonniers qui sortent de l'univers carcéral. Il faut aller plus loin. Il y a d'autres mesures qui sont listées dans ce programme. Mais moi, je suis quand même une élue raisonnable. Je fais des demandes, je les soutiens et tout, mais je suis quand même consciente qu'on est dans un contexte global où il y a des prisons qui sont en extrême difficulté et que, bien sûr, il y a des moyens qui sont fléchés plus ou moins en fonction des urgences. Mais je tenais dès cette première année à avoir une mesure forte en réponse à cet effort qui a été fait par les personnels pénitentiaires de se mettre autour de la table tous syndicats confondus et de dire voici la prison que nous voulons pour la Martinique. Alors, sur le plan local, maintenant, vous êtes l'initiatrice du programme Aller Virer en Martinique. Vous avez beaucoup lutté pour enrichir le dépeuplement de l'île. Pour les personnes qui ne connaissent pas, est-ce que vous pouvez présenter ce programme ? Alors, il y a un constat depuis une dizaine d'années, depuis 2007, donc même un peu plus d'une dizaine d'années, l'INSEE nous a aléoté sur le dépeuplement annoncé de la Martinique. Quand le directeur de l'INSEE vient vous voir et vous dit oula, cette année, on a perdu 10 personnes, on a commencé comme ça, 10 personnes, il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu d'épidémie, il y a un problème. Donc, attention, le mouvement n'a fait qu'accélérer. Aujourd'hui, on perd entre 3 500 et 4 000 personnes par an, essentiellement des personnes jeunes qui partent faire des études et qui pour beaucoup d'entre eux restent en France ou ailleurs, là où ils sont, mais essentiellement en France et en Europe. De notre côté, on a une population qui vieillit, qui vieillit bien, tant mieux, les personnes vivent de plus en plus longtemps, mais lorsque vous avez une population qui à la fois vieillit et des jeunes qui ne sont plus là, forcément, il y a un effet qui ne contribue pas au renouvellement de la population. On a une fertilité qui a baissé, les femmes font moins d'enfants et le nombre d'enfants que ces femmes font aujourd'hui, celles qui sont restées au pays, ne permet pas le renouvellement de la population. On renouvelle à partir de 2,2, 2,3 enfants par femme, on est à 1,8. Autrement dit, 13 ans de ça, une éducation de renouvellement objectif. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Dans ces cas-là, c'est pareil. Moi, je ne suis pas du genre à ressasser des constats pendant longtemps et en avril dernier, j'ai décidé de mettre en place un groupe de travail autour de cette problématique-là en faisant nouveau, en faisant audacieux, au lieu de mettre des élus comme moi-même, de mon parti politique ou de tous partis politiques confondus, j'ai décidé de l'ouvrir à des jeunes. Des jeunes qui, justement, étaient allés et étaient virés, étaient partis faire leurs études et qui sont revenus à la Martinique, parfois dans des parcours complètement différents. Je connais un jeune qui a travaillé pendant 10 ans à Londres. Il était broker sur une grande place financière à Londres et il a décidé de revenir après 10 ans faire de l'agriculture dans son pays. Donc, il y a une série de parcours comme ça, de jeunes hyper bien formés qui sont partis. Alors, on les a mis autour d'une table, on a travaillé, ce sont des gens très bien formés qui ont... On a monté une enquête avec l'aide de l'ancien directeur de l'INIC d'ailleurs, mais également avec un des membres de cette équipe qui est docteur en sociologie, qui est démographe et on a monté une enquête parce qu'on a voulu savoir de quoi on parle. Les gens parlent, on sait, il y a un problème quantitatif, mais pourquoi ils partent, pourquoi ils ne reviennent pas et s'en tirent des a priori qu'on colporte généralement à un bon pays, etc. Bon, les jeunes ne reviennent pas parce qu'il n'y a plus d'intérêt. On a lancé une enquête qui a eu un succès phénoménal. On l'a lancée via les réseaux sociaux puisqu'à l'intérieur du groupe, il y a des jeunes qui travaillent dans l'industrie du numérique, donc ils ont monté une enquête extrêmement dynamique sous forme de chatbot via les réseaux sociaux. On s'attendait à un millier de réponses, on a eu 1000 réponses en trois jours et on est monté à près de 8000 réponses. Donc, il y a eu, bien sûr, un tri de ces réponses et à partir de là, on a eu un échantillon énorme et comme ça, on a tiré des conclusions de ce que les jeunes attendent. Et à partir de ces conclusions-là et de certains nombres de choses que nous savions également, eh bien, on a fait également des propositions. On a fait des propositions sous la forme de 20 fiches actions déclinées pour dire, bon, voilà notre contribution, c'est peut-être pas exhaustif, c'est peut-être pas complet, mais voilà ce que nous pensons suite à l'enquête. Donc, il y a les résultats de l'enquête et à partir de ces résultats de l'enquête, on a, au fil de nos observations, mis en place une série de fiches actions. Là, maintenant, nous avons remis ce dossier à la fois au ministère de l'Outre-mer et à l'État local à M. le préfet. J'ai une série de personnes à rencontrer dans les jours qui viennent, comme le recteur et tout, le pôle emploi qui nous sollicite déjà pour qu'on puisse décliner ces actions. Alors là, nous attendons des retours du ministère pour avoir un peu de moyens parce que ce groupe a travaillé bénévolement. Moi, j'ai payé les petites dépenses de fonctionnement des premiers temps, mais là, on a absolument besoin de charger de mission domiciliée et nous avons décidé la semaine dernière d'établir ce groupe en association avec le président, des personnes qui vont donc travailler de manière régulière, pouvoir collecter les fonds qui vont nous permettre de mettre en œuvre la vingtaine de fiches d'action que nous avons listées et qui sont aujourd'hui prêtes à démarrer. Alors, quelles sont les premières mesures qui peuvent être mises en place assez rapidement pour faire, justement, favoriser le retour des jeunes martiniquais ? Eh bien, déjà, une mesure de bon sens, un portail numérique, on a appelé ça le portail du retour. Un jeune en France a envie de rentrer en Martinique, il ne se pose plus une question. Comment il peut travailler, comment il peut se loger, comment il peut faire garder ses enfants, c'est qui les cabinets qui recrutent et tout ? Il y a énormément d'informations, mais c'est complètement atomisé, chacun dans son coin et tout. Donc, on a voulu mettre, on va mettre en place, c'est chiffré aujourd'hui et tout, un portail qui va permettre à un jeune qui a son petit coup de blouse à deux heures du matin et se réveille en disant « j'aimerais bien rentrer chez moi », comment il rencontre un cabinet de recruteur, quelles sont les offres d'emploi qui sont en ce moment en ligne, mais vraiment rassemblées dans ce portail en partenariat avec toutes les personnes qui travaillent dans l'écosystème de l'emploi, des politiques publiques qui sont développées par les mairies, les collectivités et tout, eh bien, pouvoir avoir en un seul clic toute une arborescence d'informations qui vont lui permettre de se dire « bon, eh bien voilà, j'envoie un courrier là, je rentre en contact avec tel recruteur, tiens, il y a une offre qui m'intéresse, etc. » Donc, ça c'est une première mesure qui relève de l'urgence que nous avons chiffrée, nous avons déjà travaillé sur l'architecture de cet outil pour pouvoir le financer et le mettre en place. Voilà. Donc, l'association a été montée la semaine dernière, nous déposons les statuts et tout cette semaine à la préfecture pour pouvoir avoir une structure morale qui puisse embaucher cette personne, mettre en œuvre toutes ses actions. Mais il y en a une série d'autres. D'accord. Toujours au plan local, au niveau politique, de plus en plus, les Martiniquais ou les Antilles se désintéressent à la chose politique. Alors, vous êtes membre du Parti progressiste martiniquais. Comment vous, au quotidien, vous luttez contre ça ou contre ces a priori dont vous vous défendez appreusement ? Comment, au sein de votre parti, vous luttez contre ça ? C'est très dommage. Alors, je lutte avec mes petits moyens. Je suis prise sur les réseaux sociaux et quand je vois un certain nombre d'énormités, je m'adresse aux gens en disant « Vous vous trompez, c'est pas vrai, etc. » Dans la crise des Gilets jaunes, en plus, ça a réveillé. Alors, bon, on annonce des montants payés aux élus, mais des trucs qui relèvent carrément du fantasme. On a l'impression que toutes les difficultés de la France et bien sûr de nos pays relèvent du fait qu'il y ait des élus. Mais les élus bossent énormément. Moi, j'ai été élu à Fort-de-France, j'ai été élu à la CTM, mais c'est un vrai sacrifice, vous travaillez énormément et il faut arrêter ces fantasmes autour de l'élu qui touche un tas d'argent, qui appelaient davantage. Alors, ça connote le personnel politique et ça connote aussi l'action politique. Mais parfois, je me dis, c'est peut-être aussi de notre faute. On communique peut-être mal sur ce qui se fait. On communique, peut-être parfois, on a des complexes par le fait de dire, on croit qu'automatiquement, les gens vont croire qu'on fait telle et telle chose. Donc, il faut revoir la manière de communiquer. Il faut rétablir du lien entre les services publics et la population. C'est urgent. Je milite par exemple pour quelque chose qui va peut-être faire grincer les syndicats. Chez nous, il y a des mairies qui sont fermées trois après-midi par semaine. Mais ce n'est pas possible. Il faut changer. Il faut quand même que les services publics soient en mesure de rendre un service au public. Aujourd'hui, on a l'impression que parfois, c'est le citoyen qui doit s'adapter aux services publics et pas le contraire. Je me dis, merde, pourquoi tout est fermé pendant trois après-midi ? Peut-être qu'une seule suffirait. Peut-être qu'il faudrait peut-être envisager certains services publics ouverts le samedi matin. Si je dois faire mon passeport et que je travaille toute la semaine, comment je fais pour aller à la mairie si je n'ai que le samedi matin je suis obligée de m'absenter, me voir peut-être retirer deux heures sur mon travail parce que je n'étais pas là. Pouvoir inscrire mon enfant un samedi matin ou un peu plus tard le soir ou un mercredi après-midi. Ce sont des choses auxquelles il faut penser parce qu'aujourd'hui tous ces petits éléments-là concourent au fait qu'on est éloigné de la chose politique. Les non-réponses aux courriers où on reçoit beaucoup d'administrés. C'est vrai qu'une mairie est hyper sollicité et qui dit mais j'ai envoyé un courrier il y a trois mois, j'ai déposé mon permis il y a trois mois, je n'ai pas de réponse, quand j'appelle les gens ne sont pas là. Il y a une manière de communiquer, de rendre le service public à mon avis qu'il faut revoir, rendre plus dynamique parce que les élus travaillent énormément, il y a énormément d'initiatives qui sont prises. Être élu c'est un vrai sacrifice. On oublie tout le reste, son boulot, sa famille, on n'a plus de loisirs, on n'a plus rien, on se donne énormément à la population et souvent pour rien. Je prends souvent l'exemple où j'étais maire adjoint en charge de la sécurité dans une grande ville comme Fort-de-France. Je travaillais tous les jours, samedi, dimanche, le soir, il fallait aller sur le terrain, carnaval, toutes les grandes manifestations, je ne gagnais pas 800 euros. Donc on ne fait pas ça pour l'argent, on ne fait pas ça pour s'enrichir, on fait ça parce qu'on aime l'autre, on aime les gens. J'ai l'habitude de dire que la première qualité de politique, c'est aimer les gens. C'est parce qu'on aime les gens et qu'on n'est pas égoïste, on n'a pas envie de rester chez soi, dans son canapé, avec sa télécommande et puis dire je m'occupe de mes petites affaires. Voilà. Donc il y a cette image à redorer, mais ça passe par plus de communication. Alors un petit mot pour la fin, de conclusion. Alors on a un vrai défi, il faut changer le prisme du regard que le gouvernement a sur nos pays, mais également oser par les développements économiques, pas seulement à partir de petites aides accordées par là, de réductions fiscales et sociales, accordées à un moment donné, changer l'année d'après, etc. Il faut pouvoir se dire l'inactivité coûte très cher aujourd'hui, comment transformer ces milliers de personnes, ces potentiels, on a des potentiels extraordinaires dans nos pays. Comment les transformer ? On va leur ajouter qu'ils puissent à la fois procurer de l'activité, mais également du travail et de l'emploi. On a besoin de ça. On a besoin de faire en ce qui est des personnes extrêmement bien formées qui ont un savoir-faire de la matière grise à offrir à leur pays et qui sont prêts pour ça. Je rappelle de notre enquête que près de 80% des Martiniquais qui sont, par exemple, en France, veulent rentrer en Martinique. Donc, il n'y a pas d'obstacle autour dans leur tête. Ils aiment leur pays, ils ont envie de s'impliquer. C'est un taux énorme et qui nous a beaucoup surpris. Nous aussi, avec nos a priori, on pensait le contraire. Mais également, dire à l'État que le pays a besoin d'une boîte à outils audacieuse nouvelle qui parle attractivité, qui parle valeur ajoutée, qui parle emploi. On a besoin de mesures fiscales, on a besoin de mesures sociales pour accompagner cette attractivité magnifique qu'on a dans notre pays et qu'il faut transformer en valeur ajoutée. C'est cela sur lequel nous devons travailler aujourd'hui et c'est mon prochain chantier. D'accord. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada